loin dans les effets, mais tu peux mettre des effets d'annonce, mais en tout cas, ça y est, on est en live, donc les personnes vont commencer à recevoir la notification sur LinkedIn et nous rejoindre et on regardera le compteur. Sur LinkedIn, vous pouvez directement rajouter des commentaires en dessous de ce post et ils s'afficheront et nos talentueux speakers feront y répondre aujourd'hui. Je me connecte en même temps sur LinkedIn, donc c'est bon pour vérifier qu'on est bien en live et les premiers messages commencent à arriver. Je suis très ravi en tout cas d'avoir Ludovic et Jedi aujourd'hui. Avant de rentrer sur le Fusue et de vous laisser vous présenter pourquoi on a voulu organiser ce webinar, je pense qu'aujourd'hui, on est entre deux mondes, on a des gens qui se sont intéressés à ces sujets. On y rentrera en détail, crypto, NFT, Web3, et des gens qui sont curieux. Donc, les gens qui se posent des questions et qui ont envie, et je me mets dans cette catégorie-là, qui ont envie de rentrer, mais qui ont deux, trois ans de retard sur ces innovations-là. Et donc, le but, c'est un peu de briger le gap entre ces gens curieux qui ont envie de s'intéresser à ce monde-là et des experts comme vous, Ludo et Jedi, qui ont déjà basculé et qui ont déjà rentré dans ce nouveau monde. On sera à peu près 200, 300 aujourd'hui sur le live. C'est majoritairement des personnes qui sont quand même techniques et qui s'intéressent à ces sujets-là, mais qui ont tout à apprendre. Et moi, le premier. Et donc, on a choisi, du coup, d'inviter Ludo et Jedi. Je vous laisse vous présenter, messieurs, en détail. Est-ce que tu veux commencer, Ludovic ? Oui, carrément. Donc, je m'appelle Ludovic. Moi, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Ledger depuis un peu moins de deux ans maintenant. Et je vous présenterai peut-être après ce que fait Ledger. Chez Ledger, je m'occupe de toute la partie growth marketing. Donc, je lead l'équipe growth marketing. Notre objectif, c'est globalement d'augmenter le revenu de Ledger. Donc, de vendre nos hardware wallets, c'est les produits qu'on vend et d'augmenter l'utilisation et la rétention de nos clients sur l'ensemble de nos produits et de nos services. Et donc, Ledger, on en parlera peut-être c'est une boîte intéressante parce que c'est entre le web 2 et le web 3. Il y a des choses très web 2, il y a des choses très web 3. Et donc, il y a plein de challenges growth et c'est hyper excitant. Merci en tout cas, Ludo et Jedi. Je te laisse aussi te présenter aux gens. Cool. Déjà, je suis très heureux d'être ici. Moi, c'est Jedi. À la base, j'étais e-commerce il y a très longtemps. J'ai rendu e-commerce en 2018 puis j'ai rejoint The Family. Et mon rôle, c'était d'aider le portefeuille sur toutes les questions de croissance. Tu as fait du gros, ce qu'on peut le dire, Jedi. Oui, oui, oui. J'étais growth lead chez Menu Next Door. C'est une boîte il y a 6-7 ans. C'est une marque qui pèse dans la food. Et depuis 2 ans et demi, je suis tombé dans la soupe du web 3. À la base, en tant que spéculateur pur et dur. Et après, j'ai lancé mes propres collections NFT. J'ai fait le dropshipping du web 3. Et aujourd'hui, je suis programme manager pour un programme qui s'appelle Le Crypto Fellowship, qui est un programme assez unique en Europe où, en fait, on accompagne des personnes qui ont des aisances techniques à tout apprendre sur le web 3 et à lancer une boîte dans ce domaine-là. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne 100 000 euros day one pour pouvoir se payer un salaire et avoir un an de tranquillité financière. Et on organise des workshops. On a des partenaires, dont des personnes des cheliers, justement, qui vont les éduquer et les aider à lancer une boîte. Donc ça, je lis dans le post-programme avec deux fonds d'investissement, First et Fabric. Énorme. Merci pour les introductions. De toute façon, on reviendra sur les termes. Mais on a déjà mentionné, je pense, 5-6 fois le mot web 3. Comment tu le définirais, Jedi ? Du coup, ça serait quoi ta définition sur des personnes qui sont quand même acteurs de ce web 2, du coup, qui travaillent déjà dans des startups ? Comment tu le présenterais ? Ça, c'est la grande question. C'est quoi la définition du web 3 ? Et je n'ai jamais de réponse. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que le web 3, c'est une économie où, je pense, on est passé dans une économie où les gatekeepers, qui sont inefficients dans cette économie, n'ont plus leur place. Dans le web 2, vous avez plein de relations de marché où il y a des gatekeepers, donc des intermédiaires. Et chacun de ces intermédiaires, il prend quelque chose dans la chaîne de valeur. Et des fois, il n'est pas forcément efficace dans sa transformation de valeur. Dans le web 3, ce n'est plus le cas. Les smart contracts, on va dire, c'est la pierre angulaire de tout ça. Mais surtout, moi, ce qui m'excite beaucoup dans le web 3, c'est la culture et l'éthos. La culture et l'éthos du web 3, c'est exactement ce que j'ai vécu avec IRC et les MMORPG, les tout premiers, Winscape, World of Warcraft. C'est exactement la même vibe, c'est exactement les mêmes valeurs, on va dire. Pareil, les premiers forums sur Internet, les premiers post-reddit. Et ça, c'est ce qui m'excite le plus dans le web 3. Je n'ai pas de définition exacte, mais en tout cas, je peux dire que ça, c'est ce qui me fait kiffer. Ok, hyper clair. Et du coup, les gatekeepers dans ta définition, ça peut être les banques, du coup, dans certains enjeux, ça peut être les plateformes comme LinkedIn, c'est eux aujourd'hui pour bien résumer les gatekeepers dans le monde d'avant. C'est ça, il y en a plein, il y en a même qu'on ne voit pas dans le web 2 et on ne se rend pas compte forcément qu'il y en avait et le web 3 arrive un peu à les balayer. Je ne suis pas contre les gatekeepers, je pense que dans plein de use case, les gatekeepers sont utiles, mais il faut qu'ils soient efficients. Et malheureusement, l'économie au web 2 fait que des fois, ce n'est pas très efficace. Hyper intéressant. Toi Ludovic, tu disais que chez Ledger, du coup, une des premières licornes de la crypto française ou du moins dans cette catégorie, comment tu définirais du coup et comment vous vous positionnez entre ces deux-là ? Entre le web 2 et le web 3, du coup ? Ouais. Ouais, alors déjà, je suis assez d'accord avec ce que dit Jedi sur la vision globalement du web 3, ce n'est pas très défini. Je dirais que globalement, si on doit résumer peut-être simplement, il y a une notion de décentralisation qui est très forte et d'économie derivée par les tokens. C'est globalement, après tout ce qui est lié à ça, c'est globalement du web 3 aujourd'hui. Et donc là-dedans, il y a plein de choses, tout ce qui est lié au NFT, à la DeFi, etc. et Ledger, comment on se positionne là-dessus ? En fait, je pense que Ledger, ce qu'on vend, c'est des hardware wallets et donc, c'est globalement un device qui va te permettre à la base de sécuriser l'ensemble de tes assets crypto ou NFT, etc. et globalement, le travail de Ledger, c'est de faire en sorte que tout ce que tu vas faire justement dans ce web 3, tu le fasses de façon sécurisée et donc, c'est là qu'on a la frontière un peu entre les deux puisqu'on vend hardware wallets donc à un moment, on doit shipper des biens physiques à des gens et qu'on a besoin d'utiliser pour ça tous les leviers du web 2 mais à la fin, on te permet d'entrer de façon sécurisée et justement, j'ai parlé des smart contracts, etc. et donc, de faire des transactions dans le web 3 de façon sécurisée et donc, en fait, Ledger, c'est une porte d'entrée dans le web 3 et c'est comme ça un peu qu'on se définit et à l'intérieur de Ledger, il y a plein de services on a des apps et on met en lien nos clients avec tout un tas de services qui te permettent justement de mettre ta vie dans le web 3 et donc, Ledger en termes de web 3 c'est notamment cette porte d'entrée je trouve qui est hyper intéressante et c'est comme ça qu'on se positionne je pense. C'est hyper intéressant, j'ai l'impression que le web 3 c'est le mot que beaucoup cherchaient en fait pour expliquer un mouvement des innovations des tendances qu'il y avait depuis déjà je pense si on remonte au bitcoin plusieurs dizaines d'années mais ça va faire 3-4 ans en fait qu'on voyait beaucoup de sujets émerger et j'ai l'impression à coup de certains marketing de certains qu'on a réussi à mettre ce mot web 3 qui arrive du coup à simplifier un peu ces différents concepts et surtout les rassembler il y avait beaucoup la crypto qui était dans un côté sur le côté spéculation il y avait plein de choses qui se faisaient j'ai l'impression que là ça y est depuis 6 mois un an il y a cette catégorie qui s'est mis un peu au-dessous de tout le monde de web 3 et qui a réussi à regrouper ça est-ce que je me trompe dans ce sentiment là est-ce que le web 3 du coup et ce concept là est fait pour durer du moins en termes de nom et de catégorie je ne sais pas si je peux continuer à répondre sur ça mais je pense qu'en effet l'ensemble des choses qui sont arrivées sur les 4-5 dernières années individuellement là aujourd'hui on les a toutes devant nous donc tu as en effet les cryptos et l'achat d'assets et les investissements tu as vu les NFT tu as la DeFi tu as les DAO etc et en fait tu vois qu'il y a des choses qui sont communes à chacun de ces types de projets chacun de ces écosystèmes et dans les choses qui sont communes c'est ce qu'on a dit déjà c'est la décentralisation c'est la tokenisation la communauté qui est super importante et donc je pense qu'on peut retrouver des éléments dans tous ces écosystèmes là et c'est ça qui aide à définir aujourd'hui le Web3 comme on l'entend donc en effet aujourd'hui on a plus d'éléments dans chacun de ces écosystèmes pour créer un groupe commun qui est le Web3 est-ce que ça va durer je ne sais pas j'ai DAI je pense que ça va durer et non c'est exactement ce que tu as dit et alors je rajouterai un truc c'est que alors tout le monde en parle aujourd'hui mais il y a très peu d'acteurs et en fait on le voit pour une chose on va parler un peu tout petit peu de technicité mais sans aller trop en profondeur si vous achetez des cryptos sur Coinbase Binance Kraken vous n'êtes pas dans le Web3 vous êtes dans le Web3 du moment où vous installez un Metamask alors déjà je pense à diviser l'audience Metamask c'est un peu c'est la version c'est une petite Chrome extension qui te permet du coup de posséder tes Ethers et de les utiliser où tu veux exactement et c'est là d'ailleurs que Ledger rentre en jeu et qu'il faut absolument avoir un Ledger pour sécuriser votre Metamask et exactement tu vois je fais un peu de votre promo et 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 du coup ce qui est drôle c'est que j'avais fait un tweet été 2020 j'avais regardé donc ce qui est cool c'est que vu que tout est on-chain tu as toute la data est devant toi et j'avais regardé il existait 200 000 wallets Metamask uniques en été 2020 donc ça veut dire que des gens qui avaient installé une extension Chrome pour interagir avec les produits Web3 je trouve que la plupart des produits Web3 il n'y a pas d'email pour vos logins il faut en fait vous connecter avec votre wallet donc si vous voulez opérer avec des outils Web3 il faut avoir un Metamask il y avait 200 000 wallets sachant que une des règles on va dire implicites que les gens dans le Web3 savent c'est qu'il faut avoir plusieurs wallets Metamask donc dans les 200 000 si on coupe le truc en deux il y avait peut-être 100 000 vrais users uniques été 2000 dans le monde dans le monde ça ne veut pas dire que je ne compte pas les gens qui achetaient des cryptos sur chaque chaîne bazar-machat il y en a beaucoup plus l'usage avancé exactement il y a un mois ou deux Metamask a annoncé qu'il y a 20 millions de wallets aujourd'hui donc c'est bien mais c'est rien c'est toujours rien c'est à dire que pareil si tu fais le même calcul tu enlèves peut-être un tiers des gens à cause de tous les doublons c'est que dalle c'est encore que dalle et par contre on a l'impression qu'on en parle partout c'est très drôle il y a très peu de monde qui est vraiment impliqué et tu as l'impression qu'on en parle partout donc je pense surtout qu'on est dans un tout petit microcosme c'est vrai que la tech en parle beaucoup mais en dehors de la tech à part un passage sur le JT deux fois par an où les gens ne comprennent rien je ne pense pas qu'on est si en avance que ça enfin si nous on est tous en avance évidemment mais je ne pense pas que le Web3 je pense que le Web3 a encore beaucoup de chemin et il n'y a pas tant de monde que ça qui est vraiment impliqué c'est intéressant parce que ce que tu dis il y a quand même une adoption qui est exponentielle tu vois on parle de moins d'un an un an et demi pour en demander 7 millions d'utilisateurs peut-être ça ferait rêver toutes les startups de la place et tous les growth donc tu as quand même une adoption tu as une belle courbe de hockey comme ils disent aux Etats-Unis pour approfondir là-dessus pourquoi tu penses que tout le monde en parle ou du moins notre microcosme comme je disais j'ai l'impression que chaque semaine il y a un nouveau talent du moins de l'écosystème ou un nouveau entrepreneur à succès qui change sa bio LinkedIn et qui dit qu'il va se lancer dans le Web3 pourquoi tu expliques un peu c'était le premier commentaire qu'on a eu le mot hype tu vois qui est revenu dans ce live comment tu expliques que les gens soient fascinés par le Web3 parce que je pense que c'est le terme les gens sont fascinés et ont tous envie d'y aller dans ce microcosme Gabi on t'a tous vu Web3 encore une hype tu veux y aller ou je donne mon avis là-dessus ? je sais pas je peux y aller si tu veux mais comme tu veux vas-y 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 je te laisse ça marche globalement je pense qu'il y a un truc qui est hyper intéressant dans ce qui se passe c'est il y a un aspect technologique qui est très fort et avec ça il y a potentiellement une révolution qui va se passer dans nos habitudes de consommation et je pense que tous les profils growth en tout cas c'est un peu les profils des growth hackers qui sont plutôt des aventuriers des chercheurs des gens curieux c'est des gens qui ont envie d'aller découvrir d'aller creuser un sujet et d'aller se plonger dedans et je pense que quand on a ce profil un petit peu curieux un peu hacker le Web3 c'est un océan d'opportunités et je dirais un truc supplémentaire qui est peut-être très lié à moi mais nous on a dans notre génération on n'a pas forcément connu cette explosion du Web2 dans les années 2000 qui était une profusion de projets un énorme bordel et je pense qu'il y a ce truc aussi de vouloir aussi faire partie potentiellement de cette nouvelle révolution ou de ce nouveau mouvement qui se crée et de se dire si on est en train de créer le futur on a forcément envie d'y être et quand on est un peu curieux un peu entrepreneur on a raté la ruée vers l'or tu vois des années 2000 97-2000 et donc du coup on ne veut pas rater celle-ci donc beaucoup de personnes se jettent dessus et moi là-dessus tu voulais rajouter quelque chose Jedi ? ouais il y a une réalité aussi c'est que la porte d'entrée est ouverte à tout spéculateur et je pense comme tout network quand tu dis qu'il y a de l'argent au début du chemin les gens viennent et beaucoup de personnes blâment la crypto le web3 pour ça moi je pense qu'en fait c'est super c'est ce qui vous permet de mettre du ful dans votre loop c'est la spéculation c'est pas grave si derrière votre loop elle est bien faite les gens vont rester mais les attirer par de la spéculation c'est génial c'est juste c'est un hack on va dire on les attire par le cash tant mieux et donc je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est attiré par la spéculation et aussi dans les profils non tech il y a énormément de profils non tech qui sont attirés parce qu'il y a énormément de low-hanging fruits aller chercher du cash dans des projets sans qu'il y ait de grosses structures tech les collections NFT c'est l'emblème c'est l'exemple les collections de NFT c'est super simple à faire tu as des templates de pages de minting et de contrats de minting sur GitHub tu peux choper un freelance pour 2-3000 euros il t'aide à setup tout ça et avec un bon designer avec toi et c'est pas dur de lancer une collection NFT et en fait la collection et alors par contre les skills essentiels d'une collection NFT c'est avoir du goût je pense savoir vendre du rêve et faire du marketing et ça les gens non tech growth savent le faire normalement s'ils font bien leur taf et donc ils sont beaucoup attirés par ça et moi c'est pour ça que j'appelle ça le dropshipping du web 3.0 j'en suis le premier coupable j'en ai fait j'ai fait une collection de NFT alors c'est pas vrai je caricature d'ailleurs à l'époque j'ai aussi fait du dropshipping et je ne me blâme pas ceux qui en font mais c'est je pense qu'il y a plein de low-hanging fruits à aller chercher en web 3 pour vraiment faire du cash quand on n'est pas technique et c'est un océan à découvrir donc tous les pirates sont bienvenus c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui vient comme tu disais beaucoup on parle on commence à être familier avec ces termes NFT projet je pense que la meilleure manière d'expliquer le web 3 c'est de prendre un projet précis en fait comme par exemple expliquer le web 2 avec quelqu'un l'exemple très vite on prend l'exemple d'un réseau social et ça permet à tout le monde de parler quel projet tu vois Ludo tu utiliserais pour expliquer le web 3 un projet qui t'inspire et un projet qui permet de vraiment comprendre cette décentralisation là que tu as mentionné un peu plus tôt si on doit si on doit en prendre un qui est le plus simple et c'est Jedi qui l'a mentionné tout à l'heure c'est MetaMask et en disant déjà qu'on perdait des gens en parlant de MetaMask mais en fait pour moi c'est vraiment la base de tout ce dont on se parle ici de tous les projets il est gratuit donc tout le monde peut le tester on peut aller le tester entre Facebook Twitter et Gmail quasiment pas alors qu'une fois que tu as un compte MetaMask tu peux très bien te connecter à tous tes outils DeFi tu peux aller miner des NFT tu peux potentiellement te connecter aussi à Ledger avec lequel tu as tout un tas d'autres services dispo et en fait cette interopérabilité c'est ça qu'il faut tester dans le web 3 je pense c'est ça qui a une valeur incroyable selon moi et donc je pense que tester en se créant un wallet MetaMask en mettant un petit peu d'Ethereum dessus et en testant et en regardant comment ça fonctionne je trouve ça génial et en fait en termes de growth derrière ça ouvre énormément de possibilités comment tu utilises cette identité de ton wallet pour aller créer des loops de growth qui sont indépendantes de toute la notion d'identité personnelle etc c'est du coup un énorme chantier je trouve ça hyper intéressant donc je garderai ça simple en parlant de ça ouais je confirme moi qui suis débutant amateur c'est vrai que tu as la barrière de mettre ton premier MetaMask acheter transférer du coup comprendre parce que tu l'achètes quelque part tu achètes ta monnaie ta devise quelque part ailleurs tu la transfères sur ton MetaMask et une fois que tu commences à le connecter l'appli mobile est très bien faite et les services sont très bien faits notamment OpenSea que tu disais pour acheter du NFT c'est là que tu comprends vraiment la valeur et que tu comprends cette interconnectabilité donc ouais ouais je confirme je confirme et c'est dur mais c'est accessible tu vois je pense que par rapport à internet il y a on l'a pas connu mais dans les années 97 je pense que le coût d'entrée pour tester les premiers réseaux internet ça devait être des milliers des milliers d'euros quoi donc aujourd'hui pour quelques centaines d'euros tu peux rentrer dans ce nouveau monde notamment avec MetaMask comme tu l'as mentionné Jedi toi qui as un peu la référence tu vois sur les projets sur ton podcast tu en parles toutes les semaines là dessus si tu devais en choisir un pareil qui illustre cette thématique du Web3 et qui montre la puissance de cette décentralisation ça serait quel projet et tu as le droit de parler de ceux de ta promo ouais ouais j'allais justement parler de Masuri alors il y en a un autre que je suis beaucoup parce que je suis très impliqué dedans c'est très genre t-r-e-a-s-u-r-e .lol sur Arbitrum ça va être un peu compliqué à expliquer en gros c'est la Nintendo du Web3 alors ça va rien vous dire donc je vais skipper ça et je vais aller directement chez Masuri Masuri avec un y .xyz il se veut le LinkedIn du Web3 mais par contre il y a une particularité qui est qu'est-ce que ça veut dire être un LinkedIn dans le Web3 en prenant en compte ce que je disais au début que la culture n'est pas la même que le Web2 une culture du Web3 c'est de dire que ton identité elle est intimement liée à ce que tu détiens comme Asset et vu qu'il y a une interopérabilité et qu'avec la plupart des outils que tu vas utiliser tu vas utiliser en fait ton wallet tout ça c'est traçable onchain donc en fait on peut faire une espèce d'historique de qui tu es de quel est ton comportement de qu'est-ce que tu achètes où est-ce que tu alloues tes actifs où est-ce que tu passes le plus de temps tout ça centralisé sur ton wallet et Masuri se dit en fait on va prendre tout ce qui se passe sur ton wallet tout son historique et on va représenter un profil professionnel grâce à toute la data qu'on a récupéré sur ton wallet ils se veulent comme le LinkedIn du Web3 et aujourd'hui vous pouvez aller sur Masuri et créer en fait votre profil professionnel qui sera intimement lié à votre activité sur votre wallet et ça encore une fois c'est pas facile à comprendre ok mais quel est le lien avec mon wallet mais dès que vous commencez à passer quelques heures par jour dans le Web3 vous vous rendez compte qu'en fait vous faites tout avec votre wallet vous achetez des NFT des cryptos vous vous connectez à des bots sur des discords donc c'est à dire que le discord dans lequel vous êtes et l'activité que vous avez est lié à votre wallet il y a plein de choses en fait qui se passent qui sont liées à votre identité unchain et pour moi c'est une fois qu'on comprend ça en fait Masuri fait sens c'est évident en fait d'avoir Masuri sur le marché et la force donc on a parlé de l'interconnectabilité avec Metamask là tu soulèves un deuxième qui est le trust en fait de la chaîne on voit la puissance c'est à dire que aujourd'hui demain tout le monde peut dire qu'il est investisseur d'une boîte sur LinkedIn tout le monde peut dire qu'il a été VP sales d'une boîte pendant 10 mois alors qu'en fait il s'était viré en 2 mois LinkedIn on peut mentir on peut avoir des faux profits de LinkedIn c'est un des problèmes toutes ces invitations qu'on reçoit tous les jours et là sur une plateforme comme Masuri en fait ça ne ment pas parce que c'est ton activité qui remonte donc tu as aussi ce côté là qui est hyper fort dans le web 3 c'est qu'il n'y a pas ce côté il y a ce trust et cette information qui est accessible par tout le monde et vérifiable par tout le monde clairement et il y a un autre point d'ailleurs c'est une fichure de Masuri c'est la recommandation vous connaissez tous la recommandation sur LinkedIn vous avez peut-être même utilisé des bottes LinkedIn pour demander automatiquement des recommandations à votre réseau on s'échange des recommandations comme ça on fait exploser nos recommandations sur certains skills c'est toujours tellement crédible tellement bien fait exactement et en fait dans le web 3 aller demander une recommandation à quelqu'un surtout quand il doit signer avec son wallet parce qu'en fait c'est ça Masuri c'est-à-dire que t'as ton profil et si tu veux tu peux venir me trouver et me dire t'es un Jedi on a bossé dans le passé ensemble tu sais que je suis bon en community lead est-ce que tu peux venir me recopre moi en fait mon wallet j'y compte mon wallet est beaucoup plus important que mon profil et j'en ai qu'un seul enfin j'ai mon principal que les gens connaissent d'ailleurs parce que en fait si vous allez regarder ma photo de profil sur Twitter vous pouvez retrouver mon wallet et donc si je commence à mentir et à dire que en fait Jérémy il est super bon en community lead alors que c'est pas vrai je mets ma réputation en jeu parce que j'ai signé avec mon wallet et vous pouvez le voir donc ça aussi au niveau des recommandations vu que la réputation on-chain devient ultra importante pour les gens qui sont dans ce monde là c'est beaucoup plus dur de faker les recos et ça fait partie du trust dont tu parlais parce que je pense que c'est un point hyper important de cette discussion dans les opportunités du Web3 en fait le trust je pense que c'est vraiment la pierre centrale de tout ce qu'on se dit là dans le Web3 c'est que globalement on est en effet dans un monde où potentiellement on peut ne plus croire ce qu'on voit parce qu'on peut mentir sur les réseaux sociaux on peut mentir à plein de droits et le Web3 c'est justement comme tout est écrit dans la blockchain il y a cette notion de vérification qui est possible et globalement je pense que pour revenir aussi sur ce qu'on disait avant sur le fait qu'aujourd'hui on est dans un microcosme il y a un gros sujet sur le trust globalement de cet environnement là le trust à l'intérieur du Web3 et globalement dans les opportunités qu'il y a je pense que les gens qui arriveront à faire en sorte que tout ça tout ce qu'on se dit là l'utilisation des wallets de ces nouveaux services soit utilisable facilement et que justement tout ce qu'on fasse on peut le faire avec de la confiance sans avoir peur de se faire hacker ça va être un élément hyper important et donc tous les projets qui permettent de créer de la confiance et de l'utilisation simple notamment de toutes les données de la blockchain notamment de tous les services qui sont associés à ton wallet ça va être quelque chose d'hyper fondateur et je pense que pour des gens qui font du growth penser à cette notion de trust elle est hyper importante donc construire des projets là-dessus ça me paraît hyper fondamental c'est hyper intéressant dans les 20 premières minutes de ce live on a vachement défini ce concept de E3 à donner des exemples n'hésitez pas à poser des questions en commentaire on les traitera à la fin pour approfondir on va attaquer la deuxième partie qui nous intéresse et particulièrement la communauté Gross Talent c'est pourquoi le growth et le growth marketing est différent dans le Web3 je pense que c'est aussi quelque chose qui permet d'illustrer il n'y a pas ces tiers de confiance donc par exemple le Facebook Ads Jedi n'est peut-être pas possible dans un projet Web3 ça serait quoi pourquoi en fait c'est différent aujourd'hui l'acquisition le marketing le growth dans les projets Web3 Jedi il y a déjà une notion qui n'existe pas en Web3 alors je pense pour Ledger elle existe parce que Ledger fait le pont entre les deux c'est l'ad performance le performance marketing vu qu'en fait tu ne peux pas traquer grand chose en termes d'event individuels sur des users individuels c'est super compliqué en fait de pouvoir de pouvoir mener des actions en fonction de ce qui se passe sur ton produit il y a des nuances à ça par exemple enfin il y a des nuances à ça par exemple je pense que Ledger doit certainement mais vu que eux c'est plutôt du hardware et du e-commerce ils peuvent se permettre de faire ce genre de choses après tu confirmeras si c'est le cas ou pas mais ils étaient bannis des plateformes aussi donc ils n'avaient pas le droit avec le mot crypto de faire d'as donc ils avaient facilité le taf c'est vrai c'est vrai mais dans le fond c'est pas si différent que ça je veux dire ça reste des loupes de croissance c'est juste que chaque élément de la loupe va être un peu différent par exemple l'enjeu de votre communauté il est ultra important en fait quand vous lancez une boîte dans le web 3 imaginez vous lancer un SaaS demain dans le web 2 Spendesk et en fait tous vos clients passés tous vos clients présents tous vos clients potentiellement futurs vos investisseurs et tous les gens curieux les employés sont sur le même discord et tout le monde a son mot à dire c'est le bordel on est d'accord donc et c'est ce qui se passe dans le web 3 et en plus alors vous avez des systèmes où non seulement ils ont leur mot à dire publiquement mais en plus ils peuvent même voter pour certaines actions dans la boîte alors là c'est encore plus le bordel c'est vraiment le bordel mais vu que la communauté s'écœure dans la loupe il y a un moment donné où la communauté il faut qu'elle rentre et mais justement vous allez pouvoir utiliser l'excitation de votre communauté pour faire des effets de levier sur cette même loupe et en fait c'est magique vraiment c'est pas pour rien que des fois on voit des actions marketing en web 3 qui sont littéralement exponentielles sur certains qui aillent bien spécifique c'est parce que il y a de la spéculation mais pas que il y a aussi l'excitation du public et il y a beaucoup de public enfin je veux dire les gens adorent participer au projet et à toutes les activités marketing des projets ça aussi c'est un enthousiasme quand je disais client passé client présent client futur en fait toutes ces personnes là bizarrement elles adorent participer et des fois vous voyez des centaines de personnes en discord qui vont vous aider sur du design qui vont faire des contests d'eux-mêmes sur twitter et en fait ça va créer du word of mouth exceptionnel si vous voulez vous renseigner là-dessus vous pouvez regarder un mec qui s'appelle Peter Pan sur twitter alors je vais envoyer le lien après dans le chat Peter Pan c'est un invest dans un fond qui s'appelle OneKX et c'est le créateur de Metacartel qui est une des toutes premières DAO d'investissement dans l'écosystème eux se disent même la première DAO existante dans le monde mais on ne sait pas si c'est le cas mais en tout cas ils sont assez vieux et Peter Pan lui son truc c'est de faire grossir des communautés et il a aidé des dizaines et des dizaines de communautés très connues aujourd'hui à grossir et il a théorisé ça dans son blog et en fait il vous fait c'est un growth qui vous explique comment les frameworks pour grossir une communauté et il vous explique le pourquoi du comment quels sont les enjeux qu'il a les différences avec le web 2 et c'est plutôt bien foutu donc n'hésitez pas à regarder ce mec là hyper intéressant pour bien comprendre tu as parlé du concept de communauté où j'ai l'impression qu'on revient un peu aux bases du growth qui est ce côté où en fait normalement tu as un funnel et chaque étape du funnel est vachement intéressant on pourrait prendre un framework tu vois comme là j'ai l'impression que sur les dernières années beaucoup de stratégies growth se sont focalisées sur l'acquisition la première partie du funnel parce qu'il y a de plus en plus d'enjeux économiques quand on lève beaucoup d'argent dans l'écosystème tu es en train de me dire que dans le web 3 du coup on revient sur une vision beaucoup plus grosse beaucoup plus funnel où en fait la dernière étape du funnel sont aussi importantes que le début et même peut-être on commence par les dernières étapes du funnel avant de commencer par l'acquisition est-ce que je me trompe en faisant un peu ce raccourci à Jedi l'acquisition reste importante mais en fait elle se fait assez naturellement justement avec l'aspect de spéculation c'est-à-dire que les gens viennent parce qu'ils se disent il y a peut-être moyen de se faire du cash à un moment donné et donc en fait l'acquisition elle est très souvent bootstrapée dans ton réseau par un effet de spéculation mais c'est pas grave encore une fois c'est pas grave parce que si tu fais bien ton taf les gens tu vas nettoyer ta communauté et in fine resteront les gens qui sont vraiment là pour ce que tu es en train de faire mais du coup en fait l'acquisition c'est pas si dur que ça en fait dans la plupart de ces projets ce qui est dur c'est de créer des loops dans ta communauté pour qu'en fait ta communauté nourrisse nourrisse ton marketing et puisse du coup comme dans une loop c'est-à-dire que t'as ton acquisition de ta communauté et en fait ta communauté c'est une loop en elle-même où t'as plein de mécaniques pour faire en sorte que les gens aient envie de parler de ton produit et ça va du coup renourrir le début de l'acquisition c'est un peu particulier ce que je viens de dire mais je suppose qu'il y en a plusieurs qui ont compris et du coup la communauté elle est partout mais elle est comme tu dis surtout au bout de la chaîne et elle nourrit beaucoup le début de la chaîne et par exemple le référol ce qui est très important en web 2 pardon on le sait et capital en web 3 et il y a un tas d'expérimentations growth super intéressantes dans plein de communautés que vous pourrez aller voir il y a des gens qui ont documenté ça sur comment ils ont fait pour incentiver le référol et vous avez plein d'expérimentations super drôles j'en ai pas là en tête tout de suite mais je pourrais vous retrouver des tweets où t'as des growth web 3 qui expliquent ça et c'est très important en web 2 mais c'est encore plus important en web 3 je voulais te lancer pour en faire en transition sur aussi les channels d'acquisition et tu peux reprendre un peu sur le concept mais t'as aussi cette notion là donc t'as ce concept de communauté mais t'as aussi des channels qui sont différents donc tu peux me faire aussi un mix dans tes réponses déjà en fait pour rebondir sur ce que dit Jedi en effet je pense que la notion de référol et de word of mouth elle est centrale dans cette économie là pourquoi aussi parce qu'on parle aussi de la notion de confiance et qu'en fait pour aller chercher des nouveaux utilisateurs il faut en général qu'on te donne le bon conseil pour rentrer et donc c'est parce que tu fais confiance aux gens que tu estimes que tu vas rentrer dans le dans donc pour Ledger pour toutes les boîtes du web 3 avoir une communauté d'ambassadeurs qui vont parler de toi c'est du coup hyper important pour assurer sa légitimité et pour écouter donc je dirais qu'en effet tous les leviers de word of mouth ils sont très importants en effet il y a plein de choses qui se passent si on prend le sujet du référol aujourd'hui tu peux incentiver les gens avec des smart contracts qui donnent des réductions tu peux aussi avoir il y a plein il y a plein de choses qui se passent et d'ailleurs pour venir à la question initiale qui était en fait en quoi c'est différent je pense que les leviers globalement pourraient être les mêmes en effet moins peut-être la pub qui est liée à des données qu'on n'utilise pas forcément dans le web 3 mais la façon de réfléchir à comment on active tous les leviers qu'on a existants est très différente si je prends des exemples très concrets que je vis au quotidien avec mon équipe en ce moment en ce moment on est en train de se poser la question ok bon on était assez bon dans la partie web 2 chez Ledger on sait faire l'acquisition de clients pour aller vendre en e-commerce des hardware wallets mais comment on fait maintenant pour aller chercher par exemple demain les gens qui sont dans la métaverse il faut quand même qu'ils sécurisent leur identité comment on fait pour aller chercher tous les gens qui sont dans l'NFT qui sont un environnement très différent donc par exemple tu poses la question du referral en effet comment on fait du referral on-chain comment on fait par exemple du CRM est-ce qu'on a encore envie à terme d'utiliser des emails pour aller parler à des clients alors qu'en fait Discord aujourd'hui c'est le lieu où tu t'informes sur le produit tu interagis tu es même actif dedans donc est-ce qu'il y a par exemple un projet moi que je trouve hyper intéressant c'est un projet de notification sur Ethereum où en gros tu peux maintenant alors il y a plein de services qui peuvent choisir ils créent un compte sur cette plateforme là et ils peuvent envoyer t'envoyer à toi si tu le veux des notifications sur tout ce qui se passe sur ton wallet à l'intérieur d'Ethereum ça c'est finalement une nouvelle façon de communiquer à tes utilisateurs complètement Web3 c'est en gros du push notif si tu veux mais en gros ce que tu fais le matin c'est plutôt que d'ouvrir ta boîte mail tu ouvres ton centre de notification de la blockchain et tu vas voir tout ce qui s'est passé dans toutes les transactions que tu as pu faire est-ce que j'ai un NFT qui a été vendu est-ce que j'ai des rewards par-ci ou est-ce que j'en suis sur mon staking de tel ou tel coin j'en sais rien bref en gros potentiellement tu peux aussi recevoir des nouvelles tiens il y a tel feature qui sort sur tel nouveau produit etc et donc je trouve que ça c'est hyper intéressant et c'est ça les opportunités c'est de se poser la question de comment on fait dans cet univers où on est drivé par des wallets où l'identité c'est un wallet et donc on est dans dans la blockchain comment on fait pour aller pour aller répliquer ou en tout cas retrouver des mécaniques growth avec la blockchain donc c'est hyper intéressant parce que tu as mis un concept c'est qu'il n'y a pas d'adresse mail tu vois qui est un peu la clé de l'acquisition dans le web 2 l'usr id ou l'adresse email donc ça t'oblige quand même à réinventer tout est basique puisque un des flots d'acquisition l'email que ça soit sur du nurturing ou sur du call d'email c'est quand même un des leviers les plus actionnables il y a aussi donc en fait ça t'oblige à réinventer des channels d'acquisition mais est-ce que par exemple je trouve que Twitter et Jedi a né l'exemple et un des channels d'acquisition les plus privilégiés par les projets web 3 est-ce que le SEO a son impact à dire est-ce que vous voyez quand même une répartition on va dire un peu web 2 dans l'acquisition des projets web 3 je vous laisse choisir qui répond vas-y Ludo alors moi je suis peut-être moins expert que Jedi sur vraiment les projets purs web 3 style tu crées ton projet NFT je pense qu'il y a des choses qui sont hyper importantes par exemple quand tu crées ton projet NFT à un moment tu vas vouloir être référencé par exemple sur des sites qui vont référencer les projets NFT qui vont mettre en avant des projets NFT et ça en fait ça ressemble soit à un business d'affiliation soit à un business de backlink que tu peux avoir avec du SEO des sites qui vont donner de la notoriété donc ça c'est un business qu'on continue à faire c'est juste que c'est des nouveaux sites et qui parlent de nouveaux projets de façon différente après en effet il y a des sources particulières je pense que Twitter en effet ou Discord c'est deux univers qui sont maintenant très très portés sur le sujet crypto et donc en effet qui sont indispensables après je pense que globalement tu as à peu près les mêmes mécaniques est-ce que le SEO par exemple pour vous parler du SEO est aussi important je ne suis pas sûr parce qu'on est dans un environnement déjà très nouveau qui évolue en permanence et donc les acteurs qui se positionnent sur des mots-clés liés notamment au NFT et vont changer et en fait tu as des énormes acteurs déjà aujourd'hui qui trustent des positions très fortes sur par exemple le NFT bon ben voilà OpenSea incontournable pour aller se positionner contre eux c'est pas évident surtout pour un projet qui va être plus court dans le temps par exemple donc je ne sais pas si ma réponse est claire non mais si je résume c'est globalement les concepts sont les mêmes tu vois de l'acquisition comme ils étaient avant le web c'est à peu près les mêmes c'est les mêmes biais cognitifs c'est les mêmes comportements par contre c'est les outils et les plateformes qui vont changer donc l'expertise qu'on aura acquérite dans le web 2 sera clairement actionnable dans le web 3 mais il faut se familiariser avec ces nouvelles plateformes ces nouveaux outils mais on peut arriver avec nos concepts du growth les adapter dans le web 3 si je résume là-dessus complètement après il y a peut-être des choses un petit peu nouvelles par exemple tu vois avec ton wallet aujourd'hui dans ton wallet tu as tous tes Ethereum et puis tu as tous tes NFT potentiellement tu pourrais faire des drops de NFT qui sont un peu publicitaires tu vois ça serait une façon de rebasculer la publicité dans l'NFT en faisant quelque chose potentiellement de beaucoup plus sympa mais aussi d'intrusif donc tu vois tu as aussi les mêmes risques et les mêmes enjeux que dans le web 2 donc il faut faire attention à garder aussi je pense quand on fait du growth dans le web 3 garder en tête l'identité et qu'est-ce que c'est vraiment que le web 3 aussi fondamentalement il y a cette idée évidemment de décentralisation mais aussi d'anonymité de garder ton espace personnel libre et de choisir ce que tu veux donner ou pas et donc je pense que les gens qui font du growth doivent garder aussi ça en tête de ne pas être trop intrusif absolument et dernier point en fait ça dépend aussi de ce que tu vends en tant que boîte web 3 un exemple Zapper qui est un tracker de wallet qui essaye de une des une des grandes une grande portion de sa cible de son persona c'est des gens qui rentrent dans le web 3 aujourd'hui tu as encore des gens sur Google qui tapent comment bien traquer toutes mes crypto-monnaies bon bah c'est intéressant de se placer là-dessus d'ailleurs ils ont une énorme librairie de content ils ont plusieurs personnes en content marketing qui a une énorme librairie de content sur tous les principes basiques que quelqu'un qui rentre dans le web 3 devrait avoir bon bah pour le coup eux le SEO et le content marketing c'est un gros truc pour eux donc ça dépend aussi quel type de boîte tu es mais effectivement aujourd'hui tu as des leviers différents comme il a très bien expliqué le piggybacking par exemple sur les autres communautés je coupe après ça mais le piggybacking sur les autres communautés ça marche de ouf donc tout ce qui est guest post se faire inviter par des gens qui ont un podcast qui est centré sur un autre produit c'est une stratégie assez souvent qui est utilisée et après il y a beaucoup de collab et après je peux juste donner un petit exemple d'acquisition qui par exemple on n'a jamais vu en web 2 c'est ce que Illivium a fait avec Axie Infinity donc Axie Infinity c'est un play to earn qui a deux tokens et un token c'est le AXS et en fait ce AXS ne servait à rien c'est un token qui prend de la valeur en fonction de certains paramètres mais qui n'est pas intimement lié au jeu c'est pas vrai vous pouvez faire du breeding avec mais ça c'est un détail supplémentaire on essaie de garder des trucs simples Illivium lui c'est un autre play to earn qui est en train de sortir il va sortir d'ici un an deux ans et pour attirer le public qui s'intéressait à Axie Infinity ils ont ouvert la première poule de staking AXS donc ça veut dire c'est la première fois que tu pouvais prendre ton token AXS et aller gagner de l'argent au lieu qui reste sur ton wallet donc tu pouvais aller sur Illivium le site et le staker et évidemment en faisant ça tu allais lire la doc tu allais rejoindre le discord tu allais te renseigner et tu allais en fait t'intéresser à un nouveau play to earn et vu que le public est le même ils ont le même persona en fait c'était une stratégie d'acquisition ça tu vois pas ça dans le web 2 dans le web 3 tu vois et c'est très 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 malin tu vois et c'est des choses toutes nouvelles par exemple et pour rebondir là dessus en fait un des choses que tu soulignes ici c'est ce dont on a déjà parlé un petit peu avant c'est l'interopérabilité et ça c'est peut-être ça le levier un des leviers aussi les plus forts qui est assez peu fréquent dans le web 2 dans le web 2 on fait rarement des partenariats avec une autre boîte pour avoir nos produits qui fonctionnent ensemble alors que dans le web 3 c'est normal et au contraire il faut le faire parce que pour donner de la valeur à ton client à ton utilisateur il faut que t'aies ton service qui soit connectable avec tous les autres services et du coup tu profites à la fois des utilisateurs et de la base du service avec lequel tu fais un partenariat et ce service là aussi profite de tes utilisateurs et aussi ça crée cette loop interprojet et ça c'est quelque chose d'hyper important exemple chez Ledger là on a une application qui s'appelle Ledger Live donc une fois que t'as un hardware tu utilises Ledger Live et dans Ledger Live on a intégré un ensemble de services qui permettent d'acheter de vendre de staker de gérer ton wallet globalement et donc ces services on les met à disposition de nos utilisateurs et en échange de ça ces services ils parlent aussi de Ledger ils font aussi la promotion de Ledger parce qu'ils savent que c'est important d'avoir un wallet et de le s'occuper de l'idée exactement et donc du coup c'est aussi une source de growth parce que on apporte des clients et des utilisateurs à ces services là en mettant notre tampon de sécurité dessus et ces services là disent aussi à leurs utilisateurs en dehors de Ledger de dire ok il faut sécuriser avec Ledger donc c'est en source de growth c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant pour attaquer la dernière partie avant de répondre aux questions de l'audience n'hésitez pas à poser des questions on y répondra j'ai l'impression comme tu disais c'est un peu la nouvelle rue vers l'or il y a énormément d'opportunités c'est quoi les grosses opportunités pour les profils qui viennent du growth donc ce que tu disais tu vois ces profils autodidactes d'entrepreneurs qui ont envie de tout faire et vous le symboliser très fort ça serait quoi les différentes opportunités créer des boîtes rejoindre des boîtes en tant que early employé c'est quoi ton avis là-dessus Jedi sur toutes les opportunités pas toutes mais certaines catégories tu vois d'opportunités qu'il y a avec le Web3 en ce moment alors pour tous les débrouillards je pense typiquement tu vois faire une collection NFT c'est pas un mauvais début même si vous voulez pas la vendre juste essayer de la faire c'est pas un très mauvais début mais en passant ça en fait il faut comprendre ce qui se passe dans le Web3 et les différentes mécaniques surtout quand vous venez avec vos billets Web2 alors il y a différentes façons de faire il y a par exemple je suis pas affilié mais je vous en parle quand même il y a une agence Web3 assez connue marketing Web3 assez connue qui s'appelle Hype Partner qui a lancé l'académie Hype Partner où en fait c'est un bootcamp marketing Web3 en fait ils t'apprennent toutes les nuances sur plusieurs semaines du marketing en Web3 et après ils te placent dans une boîte Web3 donc ils te trouvent carrément un tas ça s'appelle Hype.partners et c'est la section académie et puis vous avez d'autres communautés par exemple t'as une communauté qui s'appelle We Gonna Make It Community en gros c'est que des mecs qui font du community management et du community lead qui ont créé un podcast qui en fait apprend aux novices à c'est quoi de faire du community lead et du community management dans le Web3 et pareil eux ils te aident à te former à trouver un taf et après c'est ce que vous voulez faire est-ce que vous voulez être en entreprendre est-ce que vous voulez être embauché par quelqu'un en tout cas quelque chose qui marche très bien pour vous faire repérer c'est quelque chose que je recommande toujours et que j'ai toujours même dans le Web2 je recommandais c'est créer du content il n'y a rien à faire quand vous avez votre média qui tourne autour de votre passion et de votre expertise vous avez un levier énorme face aux yeux des gens et à un moment donné vous allez attirer les gens qui ont envie de bosser avec vous et je donnais un exemple par exemple dans le Plateau qui est un marché en explosion un des jobs les plus recherchés c'est Game Economist c'est à dire c'est comment je fais pour créer l'économie d'un jeu si vous ne connaissez rien en Game Economy par quoi je commencerais ? je commencerais par exemple par aller sur Youtube taper essayer de trouver toutes les vidéos des professeurs de Game Economy dans les universités de les regarder de les break down dans des threads tweet et de tweeter ça et d'expliquer c'est quoi les principes des Game Economy Web 2 en citant le gars évidemment non non évidemment après j'irai regarder toutes les documentations de tokenomics de tous les jeux Play to Earn pareil j'essaierai de break down ça dans un thread très simple et d'expliquer aux gens voici c'est quoi la Game Economy de ce jeu là pourquoi je pense que ça a l'air bien pourquoi je pense qu'il y a une faille là juste créer du content et à un moment donné naturellement des gens vont vous repérer vont se dire putain lui il a l'air de comprendre ce qu'il dit et ça va en plus vous former ils vont commencer à parler avec vous et potentiellement vous aurez un job pareil en growth il manque quelque chose c'est un blog growth web 3 ça n'existe pas il n'y a personne qui documente comment on fait de la growth au web 3 alors c'était un truc que je voulais faire en 2020 je me suis dit j'avais commencé j'ai écrit le crypto growth stack où j'avais mis différentes colonnes où j'avais dit tout ce qui est possible dans le web 3 j'avais commencé à écrire un papier là-dessus sur Medium je n'ai jamais terminé mais par exemple ça aussi regardez essayez de parler allez trouver Ludovic et vous faites la liste des 50 meg growth dans le web 3 et vous lui dites est-ce qu'on peut passer 20 minutes en call je te pose des questions tu me réponds vous lui posez toutes les questions sur comment il fait pour faire de la growth dans le web 3 vous en faites du content et voilà vous êtes la première personne à avoir documenté la growth en web 3 et je peux vous dire qu'après vous trouvera un job si vous ne trouvez pas un job avec ça c'est que ce qui est un problème pour résumer on est rentré vachement dans les détails Jedi c'est en fait il y a énormément d'opportunités de job aujourd'hui c'est à dire qu'il y a des projets qui sont assez matures et qui recrutent il n'y a pas assez de talent du tout genre tout le monde le sait il n'y a pas assez de talent alors c'est vrai en tech il n'y a pas assez de talent en non tech c'est le désert aussi c'est le désert et il y a quelque chose qui est très bien je trouve c'est que les jobs sont beaucoup mieux payés que dans le web 2 pour deux facteurs alors il y en a un qui est clair c'est l'offre à la demande il y a l'offre à la demande qui est assez simple bon bah c'est l'offre à la demande quand il y a moins d'offres et une autre demande le prix augmente c'est normal mais il y a un autre un autre théorème que j'ai je ne sais pas si il y a la route je ne sais pas si j'ai le temps vite fait mais en gros je vais quand même le donner c'est ce que j'appelle ce que les fondateurs Web3 avec qui j'ai parlé appellent le coût de l'illiquidité en gros si vous vous intéressez au Web3 depuis un peu plus d'un an au minimum la probabilité que vous soyez dans un jeu positive sum game est très élevée donc que vous avez fait du cash c'est très élevé alors avec des gros ou des petits multiples on s'en fout mais vous avez fait de la thune et à un moment donné quand vous atteignez un certain cap avec l'argent que vous avez fait dans la crypto si vous n'êtes pas trop mauvais vous arrivez à le sécuriser et le mettre sur du yield avec des rendements qui ne sont pas dégueulasses à 20-30% annuel c'est-à-dire si vous avez réussi à faire ça 100 000 balles et vous le mettez sur du 20% annuel vous faites 100 000 euros par 100 000 dollars par an et en fait ça c'est énorme et en fait les fondateurs le savent et vu qu'ils savent ça ils savent que la plupart de leurs employés sont déjà en train de faire du cash et que dans beaucoup mais vraiment beaucoup je n'exagère pas dans beaucoup de cas l'employé fait plus de thunes avec ce qu'il est en train de faire sur Twitter et sur Instagram que ce qu'il va faire avec son job par contre il y a un critère qu'on a tous ici en commun et que vous aurez tous c'est qu'on ne veut jamais cash out c'est le malheur du Web3 c'est qu'on ne veut jamais cash out on veut toujours être exposé au marché du coup on n'a pas de liquidité et moi avec les fondateurs avec qui j'ai parlé ils disent nous on paye le prix de l'illiquidité on paye le prix du fait que mon employé il a beaucoup de thunes il est en train d'en faire il n'est pas trop con il est vraiment en train de faire de la thune mais il ne les a pas en fiat sur son compte bancaire du coup ce que je vais faire c'est que je vais juste payer le premium pour qu'il garde son argent sur le marché qu'il n'ait pas envie de le cash out et que je puisse lui donner une aisance financière ça me paraissait un peu what the fuck comme principe mais je peux vous dire que c'est assez indéniable chez les fondateurs avec qui j'ai parlé et du coup ils appellent ça le prix de l'illiquidité donc il n'y a pas beaucoup de monde donc les prix augmentent et en plus le monde qu'il a il a de la thune et donc tu as intérêt à lui donner encore plus de thunes pour pas qu'il passe sa journée sur Twitter et sur Discord donc le web ça c'est mieux mon théorème que la tech aujourd'hui notamment avec ce théorème Ludo sur les différents métiers parce que j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux métiers il y a des jobs qui sont différents donc il y a des acquisitions aussi il y a des verticales sur la communauté ça serait quoi un peu les différents métiers d'une équipe non tech ou d'une équipe business même marketing dans des projets Web3 c'est quoi les grosses catégories et les fiches de poste là-dessus je pense que tu as en effet une partie qui ressemble à ce qu'on connait déjà actuellement donc il y a une partie qui est énorme qui est autour du community building on a parlé on l'a répété en effet c'est des community builders des gens qui gèrent aussi potentiellement la gouvernance etc il y a beaucoup de choses autour de ça donc il y a une équipe community qui fait fort si je prends juste l'exemple du ledger juste le social management et le community management c'est une équipe de 4 personnes actuellement donc c'est déjà assez fort et dans les projets qui sont full Discord, Twitter c'est énorme ensuite je pense que il y a quelque chose qui est quand même très important donc on a assez peu parlé mais c'est globalement la marque que tu vas créer et globalement il y a un attachement à la marque qui reste quand même très fort dans le 3 c'est encore plus fort même parce qu'on y met vraiment de l'argent et globalement on est hyper impliqué donc on a aussi envie d'être hyper impliqué avec une marque cool globalement donc succès des Bordape c'est super cool c'est aussi ça se joue et puis après je pense qu'en effet il y a globalement le profil un peu de Growth Hacker revient là où je pense qu'il était un peu perdu parce qu'en fait on avait un peu découvert tous les enfin je pense qu'on a découvert pas mal de choses qu'il y avait à découvrir en termes de hack dans le web 2 le profil du Growth Hacker revient dans le web 3 et je pense que quand tu es passionné par la crypto et que tu comprends très bien l'écosystème et que tu as cette mentalité Growth aller créer des nouveaux projets tester des nouvelles choses aller créer des smart contracts qui vont créer des loops aller créer des projets NFT qui vont te permettre de créer des communautés à l'intérieur même de tes utilisateurs etc créer ces systèmes d'interdépendance etc tout ça c'est 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 un peu le profil hack qui revient je pense et puis il y a la gestion des partenariats qui je pense c'est quelque chose de très important nous chez Ledger on a des gens qui s'occupent uniquement et c'est un énorme travail d'aller parler à tous les autres services pour voir comment on va s'intégrer comment nos produits vont fonctionner ensemble ça fait partie vraiment intégrante de notre product team et en termes de Growth c'est énorme donc je dirais que dans le Growth il y a énormément autour des partenariats de la partie communautaire et ce profil hack un petit peu aussi qui revient et puis en plus on a tous les profils qu'il faut des gens qui sont data-driven qui vont pouvoir aussi faire du SEO faire du contenu qui ont cette logique de funnel évidemment on les recherche moi dans mon équipe j'ai des gens qui ont une formation Web 2 et qui sont des experts du Web 2 mais qui sont hyper à fond sur Web 3 et qui aujourd'hui se posent la question de comment ils vont faire leur job en insufflant cette dynamique Web 3 et puis voilà hyper intéressant Jedi tu parlais aussi il y a un besoin aujourd'hui d'évangéliser sur les technologies sur les concepts donc il y a aussi des métiers qui sont dans cette catégorie là en fait de faire comprendre la technologie de faire comprendre le concept tu les regroupes dans quelle catégorie c'est quoi les titulés de post que tu vois en ce moment je pense que c'est dans la création de contenu et dans la création de contenu tu as deux choses tu as créé du contenu pour ta propre communauté donc essayer de communiquer tout ce qui est en train de se passer de façon transparente claire et compréhensible par tout le monde et aussi sur tes réseaux sociaux donc en fait il faut des gens qui comprennent des systèmes complexes et qui sachent les expliquer avec des mots simples sous forme d'infographie sous forme de vidéo sous forme de trade de twitter savoir faire des trades vraiment c'est un vrai skill aujourd'hui savoir faire un trade twitter et donc ça ouais c'est dans la communauté les social médias je le mettrai hyper intéressant mais du coup on les trouve où ces jobs est-ce qu'ils sont sur LinkedIn est-ce qu'ils sont sur Masuri où c'est qu'on trouve sur twitter parce que quoi vos astuces là sur les 100 personnes qui nous écoutent comment ils feraient pour trouver un job dans le web 3 alors moi il y avait le truc de créer du contenu sur twitter ils sont chassés c'est une façon ouais honnêtement si tu crées du bon contenu très vite tu vas te faire repérer en fait il y a quelque chose d'assez cool dans le web 3 c'est que les founders web 3 sont très ouverts j'ai jamais tous les DM que j'ai envoyé j'ai toujours une réponse ok donc ils sont assez ouverts et ils passent leur temps sur les réseaux sociaux aussi sur twitter comme tout le monde alors il y en a qui sont plus rigoureux là dessus que d'autres mais globalement et donc si vous créez du bon contenu à un moment donné quelqu'un va vous repérer sinon vous avez des marketplaces traditionnels il y en a une qui s'appelle web 3 dot career qui est un job list de taf web 3 en fait donc vous avez plein de taf web 3 là dessus vous avez Masuri comme je l'ai dit avant après si vous avez un wallet qui vide en termes d'action votre profil ne sera pas très nourri mais essayez quand même c'est ça et puis voilà moi c'est principalement honnêtement se faire repérer pour moi c'est essayer de montrer qu'on est smart et qu'on a quelque chose à dire et qu'on a un point de vue intéressant et la création de contenu moi ça a toujours marché pour moi il y a un autre truc tout dernier que je vais mentionner qui s'appelle safari.club safari avec un y j'ai entendu parler de ça mais je ne sais pas exactement ce que c'est j'ai cru comprendre que c'est une communauté growth qui essaie d'aller vers le web 3 je ne suis pas sûr de ce que c'est mais on en a parlé récemment donc je ne sais pas ce que c'est très bien Ludo ouais du coup je peux t'en parler si tu veux ah mais c'est toi qui as créé ça merde je ne savais pas ok en effet en fait en fait on parlait tout à l'heure notamment sur quand tu disais il n'y a pas encore de blog ou de playbook sur le growth etc l'ambition de safari je partagerai aussi le lien après safari.club c'est justement de créer cette communauté qui va parler growth qui se questionne sur qu'est-ce que c'est le growth dans le web 3 et comment on y va et quels sont les use cases qui sont super intéressants qui sont les créateurs etc il y a pas mal de contenu qui est créé pour l'instant c'est nouveau et en effet pour l'instant il y a pas mal de gens qui sont très impliqués qui sont un peu qui sont des leaders du growth dans notre domaine et en effet c'est potentiellement dans une même source on est en train de jouer du join alors il faut que je vais m'inscrire c'est hyper intéressant je veux pas déborder sur vos meetings d'après sur votre après-midi c'était tellement oui il a été annulé donc j'ai encore un peu de temps donc c'est comme vous voulez ok mais pour résumer en fait aujourd'hui comme il y a vraiment une pénurie encore plus que sur les métiers de la tech classique dans le web 2 le fait de créer du contenu on va se faire chasser beaucoup plus que les autres sur des opportunités beaucoup plus fortes et pour les personnes sur Twitter j'ai compris qu'il fallait qu'il fallait suivre des comptes très précis mais comment on commence en fait tu vois quelqu'un qui a son métamask vide aujourd'hui qui a son compte Twitter un peu vide par quoi il commence là-dessus je vous laisse choisir qui a bon moi je pense qu'il faut déjà comprendre les principes de base du web 3 donc il y a des placements qui vous aident là-dessus t'as Rabbit Hall .gg qui est une espèce d'outil où vous avez des quests qui vont vous faire basculer sur plein d'outils web 3 qui en fait va vous faire toucher un peu tout comme ça vous allez commencer à pouvoir un peu comprendre les principes donc ça c'est un terme technique dans le sens il faut toucher au truc ça c'est un domaine le web 3 où si tu te mouilles pas tu peux lire autant de théories que tu veux et à un moment donné il va falloir utiliser des trucs pour faire un petit loan sur Aave accepter de payer un peu de fees ou alors justement faire un bridge sur une new chain et accepter de ne pas payer de fees sur Aave sur Polygon il faut un peu toucher le truc et après lire des gens sur Twitter il y a plein de gens super smart qui écrivent des choses super intéressantes donc on regarde qui tu follows en fait Jedi sur ton Twitter pour le coup je follow beaucoup de monde donc je pense pas que c'est un bon truc par contre faites quelque chose et ça c'est vrai dans le web 2 quand vous vous intéressez à un sujet essayez de trouver 5 personnes max qui ont l'air vraiment super bonnes sur le sujet vous les suivez vous lisez ce qu'elles font et dès qu'elles retweetent quelqu'un vous allez regarder la personne qui les ont retweeté en fait si vous fonctionnez par un network si vous faites confiance à la première personne on peut se dire que vous allez faire confiance à la deuxième personne que cette personne fait confiance la chaîne quoi la chaîne et donc c'est comme ça que vous allez commencer à vous créer une base de following où votre knowledge vient petit à petit et puis un tout dernier truc et puis j'arrête avec ça c'est The Daily Ape c'est un truc que je suis un peu sur Telegram c'est les frères Darrell qui sont c'est les frères Lowe les frères Darrell je sais jamais quel prénom et le nom mais en gros en fait ce qu'ils font c'est qu'ils recensent tous les jours toutes les news web 3 intéressantes ok et sur un Telegram donc tous les matins vous recevez sur le Telegram le lien à les checker c'est juste un repository de liens journaliers de la curation mais c'est assez intéressant c'est The Daily Ape sur Telegram et c'est je pourrais pareil envoyer moi un DM si vous voulez je vous enverrai le lien hyper intéressant pour clôturer cette heure pensée en sable je trouve que c'est vraiment intéressant parce que de l'extérieur ça paraît vraiment difficile mais en fait quand on a compris les codes ou les biais cognitifs ou les moyens c'est assez accessible en fait et je pense que c'est ça un peu la morale de l'histoire comme tu l'as dit Jedi si on se mouille aujourd'hui c'est assez accessible et ça ne coûte pas cher de se mouiller est-ce que Ludo tu voulais rajouter un dernier conseil pour ces profils Ghost sur le Web3 ou qu'est-ce que tu conseillerais aux profils Ghost qui nous ont écoutés pendant une heure pour basculer dans le Web3 de manière définitive ouais je pense Jedi parlait de rabbit hole et je pense que tu mets le pied dans le rabbit hole et en fait globalement si tu veux travailler dans une boîte du Web3 tu vas connecter ton wallet MetaMask à plein de services que potentiellement tu utilises et que tu aimes et c'est quasiment certain que ces services-là ils recherchent du monde pour bosser avec eux parce qu'ils ont une croissance exponentielle donc en fait commence à utiliser connecte ton MetaMask à tous les services que tu vas commencer à utiliser ceux que tu aimes c'est très facile en effet comme vous le disiez d'aller contacter les gens du secteur aujourd'hui parce que tout le monde est très ouvert et on a tous envie de faire rayonner notre environnement et donc je pense c'est un peu comme quand tu regardes ton iPhone et tu te dis c'est quoi les apps que j'aime bien tiens j'ai l'air chez Facebook et bien en fait c'est un peu la même chose avec ton MetaMask aujourd'hui je pense hyper intéressant en tout cas merci messieurs donc Jedi t'as mis ton Twitter directement dans le nom Ludo c'est quoi le meilleur moyen de te contacter pour poser des questions et récupérer tous les liens que tu as mentionnés à votre voix je vais être ripé à Web2 mais je veux te dire que LinkedIn c'est pas mal ok LinkedIn vous avez son profil juste en haut de ce post merci en tout cas messieurs merci à toi et bonne chance dans le Web3 pour tous les talents du Ghost ciao ciao les gars merci à toi Sous-titrage FR ?